Et c'est l'heure de notre focus. La Syrie est au cœur des discussions des grandes semaines depuis maintenant une semaine. Certaines capitales occidentales et la Turquie adoucissent leur position vis-à-vis du régime syrien. François Hollande, lui, rejette officiellement toute négociation avec Bachar el-Assad. La France vient même d'engager des poursuites judiciaires contre Damas pour crimes contre l'humanité. Récemment, trois députés français se sont rendus à leur compte en Syrie avec un objectif, évaluer sur le terrain la puissance de Bachar el-Assad. Regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux Antoine Mariotti et Luc Brun. Ils les ont suivis à Homs et à Damas. Homs, berceau de la révolution, ville martyr, en grande partie ravagée par plusieurs années de combat. Et au milieu des ruines, trois députés français issus de la majorité. – Écoutez, c'est l'habitant de Dunkerque qui est sidéré parce qu'il a vu des images noires et blancs de la destruction de la ville de Dunkerque en 1945. C'était à 90%. Et puis on peut s'imaginer ce que ça peut représenter pour la population qui était en dessous de ces bombes. La nécessité de la reconstruction, qui doit être terriblement longue, terriblement compliquée. Et puis aussi la réconciliation, parce que qui a détruit ici, quel camp a détruit, quel camp a détruit l'autre. Et ce sera aussi quelque chose de très compliqué. Il y a une reconstruction matérielle, mais il y a aussi, à mon avis, une reconstruction sociale et morale. – Homs s'est aujourd'hui presque entièrement contrôlé par les forces loyalistes. Pour reconquérir la ville, le régime a opté pour une politique de terre brûlée. Les chars de l'armée ont détruit les immeubles, bloc par bloc, jusqu'à assiéger pendant de longs mois les survivants, dont de nombreux civils. L'an dernier, un accord a finalement permis aux groupes armés de quitter leur position sans être arrêtés. – Une grande partie de la ville a été occupée par les forces d'Al-Nostra, d'Al-Qaïda, de Daesh, ennemies du régime et avec lesquelles ce régime est en guerre. Fallait-il ne rien faire ? Fallait-il laisser cette ville, ces quartiers, entre les mains de ces forces que nous combattons ? – Bonjour, est-ce que vous pensez ouvrir bientôt, réouvrir bientôt votre restaurant ? – Oui, oui, oui. – Donc combien de temps ? – Inch'Allah. – C'est un très bel endroit, j'espère qu'il redeviendra très beau aussi. – Et on reviendra manger dans votre restaurant ? – On reviendra manger, on reviendra manger. – Alors il paraît que monsieur le président est passé par ici. – On est calme, on a ça. – Ah c'était une photo ici ? – Oui, oui. – Oui, c'est une photo qui a été faite dans le restaurant, d'accord. – D'accord, d'accord. – Très bien, bon courage. Cette délégation assure être en visite privée, un voyage à vocation humanitaire. Mais le symbole est là, une nouvelle fois des parlementaires français viennent rencontrer les représentants d'un régime honi par l'Elysée. Et hasard du calendrier, c'est lorsque ces députés débutent leur visite que la France lance ses premières frappes sur le sol syrien. Alors qu'il les reçoit le lendemain en plein cœur de Damas, le président du Parlement s'en prend directement à Paris. – Ce type d'opération doit impérativement se faire en respect du droit international et de la charte des Nations Unies. Il faut impérativement se coordonner avec le gouvernement syrien. Mais puisque ce n'est pas le cas, comme le cadre onusien n'est pas respecté, la Syrie considère ça comme une agression. Et le fait que ces attaques soient dirigées contre l'organisation de l'État islamique, ça n'y change rien. – Quelques jours plus tôt, plusieurs dirigeants étrangers, dont la chancelière allemande Angela Merkel, ont pour la première fois accepté l'idée d'intégrer Bachar el-Assad à un processus de transition. Un revirement accueilli avec ironie par les autorités syriennes. – Cette question concerne les Syriens, ce sont les Syriens qui le décident. Ni Merkel, ni les Nations Unies, ni quiconque d'autre. C'est ça la démocratie, je crois. Alors on vient au pouvoir par la volonté du peuple, ne pas par la volonté d'un chef d'État étranger. N'est-ce pas ? – Les députés encaissent les critiques contre la France et s'efforcent de ne pas y répondre. Et sans surprise, les Syriens qu'ils rencontrent dans le plus vieux souk de la capitale tiennent le même discours. – D'abord, il faut éliminer les terroristes. Ensuite, la solution devra être syrienne. Les Syriens peuvent négocier entre eux pour trouver la solution. Mais ce n'est pas encore la priorité. Pour le moment, le problème principal, c'est le terrorisme. – Nous voulons que débute une période nouvelle, qu'il y ait une transition, une nouvelle étape qui nous permette d'effacer ce que nous avons vécu. Ce sera peut-être le début d'une nouvelle ère où nous, les Syriens, pourrons avancer main dans la main. Mais pour cela, on ne veut pas d'ingérence étrangère. Nous, les Syriens, sommes capables de reconstruire ensemble notre pays aux côtés de notre bien-aimé président. – Damas a le sentiment d'être en position de force grâce au soutien très appuyé de Moscou. Pour ses parlementaires français, pas de doute, Bachar el-Assad est redevenu incontournable. – Quand on sait que même Roosevelt, par exemple, en 1940, a pris des contacts avec Staline, donc on pouvait imaginer que le régime n'était pas terrible, Charles de Gaulle, pour la reconnaissance de la France libre, est allé voir aussi Staline. C'est l'histoire, c'est la grande histoire. On sait très bien que ce régime est loin d'être parfait. On l'imagine, on en est même sûr. C'est l'histoire qui nous dira ensuite comment tout cela se passera. Mais pour le moment, la bataille principale, c'est Dash. C'est abattre Dash. C'est ça la bataille principale. Et ensuite on verra. – Une analyse, visiblement partagée à Berlin ou Londres, mais pas encore à l'Elysée, où le départ du président syrien reste une priorité. – Et avec nous en direct, dans ce journal, Gilbert Ashkar, professeur à la School of Oriental and African Studies de Londres, auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le peuple veut une exploration radicale du soulèvement arabe ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors François Hollande campe sur ses positions. Bachar el-Assad est pour lui parfaitement infréquentable. Est-ce qu'un tel discours, selon vous, est tenable ? – Oui, merci à vous d'abord. Je crois que Bachar el-Assad est au cœur du problème en Syrie. S'il y a eu soulèvement, s'il y a eu guerre civile, s'il y a maintenant développement de Daesh, de ce qui s'appelle l'État islamique, c'est bien à cause de lui, à cause de 45 ans de dictature. Et je ne vois pas comment on peut trouver de solution à ce problème et arrêter ce désastre qu'est devenu la Syrie avec sa participation. – Certes, mais de plus en plus de pays commencent à assouplir un petit peu leur position sur lui en particulier. – C'est une énorme illusion, vous savez, parce que ce qui détermine le revirement dans le discours occidental actuellement, c'est, tout le monde le sait, c'est la vague de réfugiés. Or, cette vague de réfugiés, ce ne sont pas des gens qui viennent des régions tenues par l'opposition. Là, vous avez eu un exode depuis bien plus longtemps et en direction de la Turquie, du Liban, de la Jordanie. Une grande partie de ceux qui sont arrivés aujourd'hui en Europe viennent des régions qui sont tenues par le régime. Et ce sont des gens qui ont perdu tout espoir dans l'avenir de ce pays sous le régime de Bachar el-Assad, qui aujourd'hui est encore pire que ce qu'il était avec le développement des mafias, des milices, des shabihas, comme on les appelle en Syrie, qui terrorisent la population, y compris les halawites. Vous savez, les gens n'ont plus d'espoir quant à l'avenir de ce pays. C'est ce qui se passe. Donc, croire que c'est en faisant des affaires avec Bachar el-Assad qu'on va arrêter la vague de réfugiés ou combattre Daesh, c'est se faire beaucoup, beaucoup d'illusions. Quel est le poids de la France, à votre avis, dans les tractations actuelles au niveau mondial sur ce dossier syrien ? Est-ce qu'on ne risque pas d'être un peu isolé avec cette ligne rouge dont on vient de parler concernant Bachar el-Assad ? Quel est le poids de la voie de la France ? Pour l'instant, je crois que tant la Grande-Bretagne que les États-Unis, qui sont les partenaires de la France au Conseil de sécurité, et donc dans le cercle des grandes puissances, sont sur la même ligne. Tout ce qui a pu être dit, c'était qu'on peut envisager une transition avec la présence temporaire et avec des pouvoirs limités d'Assad. On a senti quand même Kerry un tout petit peu moins ferme ces dernières heures, ces derniers jours. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais avec toujours cette ambiguïté. C'est-à-dire, il faut qu'il parte, mais nous sommes prêts à considérer des transitions possibles, s'il y a un accord. Je crois que tout ça se fait avec beaucoup de vœux pieux. On l'a vu, l'attitude américaine, l'attitude de Kerry est fondée sur des vœux pieux. Croire que la Russie intervient aujourd'hui pour frapper l'État islamique, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Ce n'est pas possible. Comment croire un seul instant que la Russie intervienne au bout d'une année de bombardements contre l'État islamique et au moment où l'État islamique a été contenu, pour en rajouter, pour dépenser des roubles, afin de rajouter quelques bombes sur l'État islamique, on l'a vu sur le terrain. Ce que fait la Russie, c'est devant un régime qui est menacé d'effondrement avec une progression constante de l'opposition, c'est d'essayer de consolider ce que Bachar el-Assad lui-même a appelé la série utile, en utilisant le vocabulaire colonial de l'époque du Maroc. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes ennemis. C'est quand même très embêtant de combattre sur le même front en n'ayant pas vraiment les mêmes ennemis. – Pas du tout les mêmes ennemis. La priorité pour la Russie, c'est de consolider cette partie de la Syrie dans laquelle elle a elle-même ses bases, ses dispositifs militaires et qu'elle vient de renforcer spectaculairement. Bon, alors au-delà de cela, croire ou compter sur Poutine pour qu'il élimine lui-même Assad, comme certains l'ont cru, comme vous avez un certain nombre d'articles dans la presse occidentale qui montrent ce type de scénario. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est un pur vœu pieux. Rien n'indique que nous nous soyons dans ce cas de figure. Les responsables russes n'arrêtent pas de souligner, d'affirmer qu'Assad est incontournable et qu'il est le président légitime. Bon, alors la légitimité de ma chère l'Assad, vous savez, il faut... Est-ce que ça peut dégénérer entre les Américains et les Russes en dépit de la bonne entente affichée entre Lavrov et Kerry ? Je crois que ça aurait déjà dégénéré depuis pas mal de temps avec une administration moins timide que l'administration Obama. Enfin, tout le problème en Syrie, si vous voulez, ou au Moyen-Orient, c'est que nous sommes passés d'une catastrophe en Irak due à l'intervention des États-Unis à une catastrophe en Syrie due à l'absence d'intervention des États-Unis. Et par là, je ne veux pas dire d'intervention à l'iraquienne, mais je veux dire de soutien réel à l'opposition syrienne. S'il y avait eu un soutien réel à l'opposition syrienne ou au moins une injonction réelle à Bachar el-Assad de quitter le pouvoir, eh bien, comme il y a eu une injonction sur la question du chimique, de l'armement chimique, vous avez vu comment il a très vite cédé. Donc, s'il y avait eu une injonction réelle, une pression réelle, ce conflit n'en serait pas arrivé au point où il en est aujourd'hui. C'est un drame sans nom. C'est une immense tragédie et qui, en plus, a enfanté un monstre. C'est-à-dire que la barbarie du régime syrien a enfanté une contre-barbarie, si vous voulez, enfin, incarnée par Daesh. Et nous, on se trouve là, confrontés à ce choc des barbaries qui a des retombées immédiates sur l'ensemble du monde et en particulier sur l'Europe. Merci beaucoup. Merci Gilbert Hachkar d'avoir été avec nous en direct. Merci pour votre éclairage. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada